mais voilà que je suis inquiet pour le barça les gars c'est une dinguerie c'est quoi c'est c'est quoi cette dinguerie mais si on joue comme ça avec des champions on va pas passer les poules je vous le dis tout de suite bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo à partager et comme je l'ai dit le wc barcelone on a gagné contre sassouna et ce qui est difficile c'était compliqué moi je comprends pas tchavi je comprends c'est quoi cette dinguerie en fait de mettre 4 le terrain gavi pour moi c'est le terrain mais il l'a mis sur le côté en attaque alors qu'il joue face à sassouna c'est là où il faut tester en fait des systèmes tu joues contre sassouna pourquoi tu mets pas des attaquants frère faire un torres il marche sur l'eau depuis depuis la tournée en fait estival il fait que marquer des buts au lieu de mettre titulaire et tout comme ça tu dois là tu lui fais confiance et il va surfer sur sa sur sa continuité il va marquer mais sauf que non il est sur le banc ça fait j'ai un truc combien de temps je sais pas c'est un coach il marche à l'envers déjà dans rien faire un torres il était là il marquait pas les buts il était catastrophique en gros dans le sens voilà l'efficacité c'était nul il des fois il pouvait tout faire mais au final il marque pas j'avais à chaque fois il disait ouais j'ai confiance en lui il a laissé jouer il a laissé à chaque fois il le mettait il le mettait mais là le mec il marque des buts il le met pas je sais pas je comprends pas et comme j'ai dit là le milieu à quatre là c'est catastrophique les gars c'est une catastrophe c'est dégueulasse moi je trouve déjà le barça le jeu du barça frère c'était ennuyeux je me suis endormi en fait c'était soporifique les gars bon là que c'est dingue j'ai préféré regarder les matchs de ligue 1 carrément là parce que là c'est incroyable là tu es là tu es en dehors et tout ça va deux à l'heure les transitions c'est pas rapide c'est pas laisse tomber et francky de Jong encore une fois il est sorti du lot moi je trouve que pour moi la compo qu'il aurait dû faire il aurait dû mettre Ferratores à gauche les bandes de ski dans l'axe sur le côté on a de la mine c'est bon et où le terrain frère tu sors soit Romulo soit tu sors Gavi Mounogan et francky de Jong les deux là c'est sûr et certain que tu les laisses sur le terrain mais bon xavi je ne sais pas j'ai l'impression qu'il se cherche encore et là j'ai l'impression en fait avec xavi le jeu du barça c'est aléatoire on sait pas un coup il joue bien un coup il joue pas bien c'est n'importe quoi c'est pas stable en fait donc en ligne des champions en fait ça va passer à payer cash donc là en plus c'est bientôt et c'est très compliqué les gars moi j'ai j'ai honnêtement j'ai j'ai peur j'ai peur que le barça voilà ne se qualifie pas pour les huitièmes en plus même si la poule est abordable en fait mais faut pas faut pas suivre ça les équipes qui attendent nous attendent fait de pied ferme c'est c'est incroyable heureusement que Marc Ter Stegen encore il a fait des arrêts au Sassoula en plus ils ont frappé autant que le Barça ils ont eu le rouge à la fin mais bon s'il n'y avait pas le rouge même si même avec le rouge et tout ils ont continué à jouer ils voulaient marquer c'est incroyable et là honnêtement là j'ai pas eu le match du Barça même si à la fin heureusement qu'il y a les trois points c'est le plus important mais le contenu en fait c'est catastrophique donc là c'est pas en plus ça il arrive pas de prendre des cartons jeunes frère à Mandel il faut qu'il se calme aussi frère ça y est t'es un coach on dirait c'est un joueur en fait laisse tomber et il y en a marre y en a marre honnêtement donc voilà les changements aussi les a fait tard et tout pour moi à la mi-temps il doit sortir soit Romeo soit Gabi l'un des deux en fait comme ça tu passes à trois attaquants c'est un truc de ouf et là qu'est ce que c'est que ça c'est match de merde en fait heureusement que Lewandowski provoque le pénalty en plus il marque aussi mais bon c'était léger pour moi le pénalty donc voilà et au final comme je l'ai dit là c'était un match qui était nul en fait tu veux de vérifier quoi on a été nul c'est dingue en fait on parle du Real Madrid mais je te jure que eux au niveau du jeu ça va ils savent à peu près où se situer mais le Barça c'est comme je dis c'est aléatoire c'est inquiétant après on verra je sais pas j'espère qu'il va changer de système Jérôme Félix il est rentré et tout bon il a pas eu comme son montré quand c'est lui aussi ça va prendre du temps mais c'est compliqué Amin Yaman il est sorti trop tôt aujourd'hui je trouve incroyable là c'est encore un gamin mais faut pas le cramer tout de suite il peut pas être bon en tous les matchs là il était bon mais bon il était moins bon que le dernier match c'est compréhensible il a 16 ans les gars et voilà je suis déçu du match du Barça mais heureusement qu'il a la victoire et dites moi ce que ça vous pensez en commentaire abonnez vous commentaire abonnez vous